Au calme sans pression mes amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Ichimoku Zen Trading, merci de votre soutien, merci, merci, merci beaucoup. C'est la première vidéo de l'année 2020, j'espère que la chaîne vous est bénéfique et que son contenu vous plaît, d'accord ? Donc, j'ai tout simplement une question à vous poser, vous qui suivez la chaîne et qui nous soutient, qui partage, qui like, qui pose des questions, merci beaucoup. J'aurais une question à vous poser tout simplement sur la façon dont on va faire les vidéos, soit est-ce qu'on continue comme on faisait avant, c'est-à-dire on fait une vidéo d'analyse plus une vidéo d'après-analyse et on voit ce que nous avons fait en fonction de nos analyses, soit on fait une vidéo par semaine, une vidéo éducative comme celle que je vais faire aujourd'hui, comme c'est celui-ci, soit on fait les deux, c'est-à-dire on essaie de faire les deux, en tout cas je ne sais pas si ça sera possible, mais on va essayer de faire les deux si vous me le dites, vous pouvez donner votre opinion, mais donner vos avis sous les commentaires, soit on fait une vidéo d'analyse, après on fait une vidéo éducative et enfin on fait une vidéo d'après-analyse, c'est-à-dire on va essayer de faire trois vidéos dans la semaine, la première vidéo le lundi, vidéo d'analyse, et après au milieu de la semaine, soit mercredi ou jeudi, pardon, on fait une vidéo éducative et après, enfin une vidéo éducative, voilà, vous m'avez compris, une vidéo où nous allons montrer quelques astuces, voilà, avec Ishimoku, tout ça, et le trading en général, en fonction de vos questions, d'accord, parce qu'il y en a qui viennent discuter avec moi sur Facebook et ça c'est formidable et en fonction de cela, en fonction des questions, on va faire une vidéo et le samedi ou vendredi, on fera la vidéo d'après analyse, essayer de voir ce que nous avons ou où est-ce que nous, on aurait pu faire d'après nos analyses, donc à vous de me le dire sous les commentaires, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, la chaîne est maintenant à 200 abonnés, d'accord, sans votre soutien, on n'arrivera jamais aux 1000 abonnés, d'accord, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent les vidéos, merci de vous abonner, d'accord, parce que ça ne fait que nous encourager à vous donner plus de contenu de qualité gratuitement, d'accord, en sachant que ce que je vais dire ici, tout ce que j'ai dit sur mes vidéos, c'est des informations, d'accord, soit j'ai payé, soit j'ai lu dans des livres, des bouquins que j'ai pris mon temps de lire ou que j'ai payé, d'accord, à la librairie, tout ça, ou que j'ai payé des formations, d'accord, tout simplement, et donc moi ici, je vous donne ce contenu, tout ça gratuitement, d'accord, en attendant la sortie de la formation Ishimoku Zen Trading, d'accord, ça ne va pas trop tarder, mais en tout cas ici, je vous donne tout ça gratuitement et ce que je vous demande, je vous demande tout simplement de soutenir la chaîne, d'accord, et de partager, de liker, d'éviter tout simplement vos amis à venir s'abonner, d'accord, parce que ça, ça nous motive à faire de plus en plus de vidéos, donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de Ishimoku plus la, pour, plus les, plus Fibonacci, plus les, les retracements de Fibonacci, d'accord, parce que oui, Fibonacci, il y a retracements et il y a expansion, mais en général, on parle de retracements, donc c'est parti, donc ici, on va commencer par enlever Ishimoku, d'accord, on va enlever Ishimoku, voilà, donc ça, c'est bon, et on va prendre les, les Fibonacci, donc ici, on va prendre les Fibonacci, ici, d'accord, il faut bien suivre, d'accord, là, 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 bam, Fibonacci, et là, on va prendre le mouvement qui est, qui est, ici, là, qui est en direct, tout de suite, ici, d'accord, donc là, on va prendre, comme nous sommes sur une tendance baissière, d'accord, un mouvement baissier, et en fait, on veut savoir jusqu'où ce mouvement peut y aller, d'accord, donc, comme nous sommes dans une tendance baissière, comme ça, ok, on va prendre, on va commencer le début de nos, de nos Fibonacci, en haut, ici, d'accord, il faut faire très attention, parce que là, on va prendre les mèches, en haut, ici, dans une tendance baissière, on prend du haut vers le bas, comme ça, jusqu'à la mèche qui est tout en bas, ici, et dans une tendance haussière, on va faire tout simplement le contraire, d'accord, on va prendre, ici, Fibonacci, on va prendre du bas vers le haut, ici, d'accord, donc, tendance haussière, on va prendre du bas vers le haut, c'est normal, parce que, ici, on cherche les retracements, c'est-à-dire, on cherche des points à entrer en position pour suivre la tendance, d'accord, donc, ça, on va enlever, on va prendre du direct, ici, comme vous pouvez le constater, ici, sur mes Fibonacci en moi, il y a quelque chose, il y a un, il y a un retracement que j'ai enlevé, bon, les plus pointus d'entre vous, vous allez me le dire sous les commentaires, quels points je n'utilise pas, ici, d'accord, regardez bien mes Fibonacci, mes Fibonacci qui sont ici, regardez bien, il y a un vide qui est là, ici, normalement, il y a des Fibonacci, ici, d'accord, mais là, on voit tout de suite, ici, j'ai les 50%, j'ai les 61.8%, j'ai les 70%, j'ai le 78, j'ai 88, et là, j'ai 100%. Donc, les Fibonacci nous servent de repère pour entrer en position pour suivre le mouvement, et aussi de TP, par exemple, ici, on voit que nous avons 88, ici, donc, on va, on peut, tout simplement, aller chercher, et là, on marque ici, donc là, nous avons un TP, et ici, 100% ici, et ben, nous avons un TP ici. Donc, ici, nous étions sur un mouvement baissier, donc, nous, on cherchait à faire des ventes, et non pas des achats. Je m'explique. Si nous sommes dans un mouvement baissier, comme ça, dans une tendance baissière, d'accord, les, les, le mouvement, les prix, ok, font ça, soit sur le 50% de Fibonacci, et là, on va entrer en position pour venir chercher, ok, pour entrer en position, suivre la tendance, donc, parce que là, c'est un retracement, c'est un, le mouvement souffle, donc, nous, on va profiter de ce mouvement-là pour entrer en position, en sachant que les Fibonacci, ici, messieurs, hein, Fibonacci, hein, c'est un mathématicien italien, ok, du 13e siècle, je crois, si je, ok, chercher les formations, en tout cas, de, voilà, du 13e siècle, voilà, si je m'en souviens bien, lui, en fait, il a, il a remarqué que, euh, dans tout, dans tout l'univers, tout est répétitif, d'accord, et donc, les, 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 les traders, ils ont mis ça en pratique dans le trading, c'est, c'est-à-dire, ici, c'est, 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 c'est la psychologie des traders, d'accord, donc, tout est répétitif, c'est la même chose, il y a les mêmes mouvements partout, et donc, on va mettre tout ça en profit en utilisant les Fibonacci, donc, c'est la psychologie, donc, comme tout est répétitif, on va tout simplement suivre la psychologie du marché, et on va entrer en position en fonction de la tendance actuelle, en fonction de la tendance, de la tendance, pardon, du moment, donc, là, comme c'est répétitif, donc, là, on a, on, comment on entre en position avec les Fibonacci, donc, là, on entre en position comme ça, donc, ça, c'était mouvement baissier, on attendait que les prix viennent ici sur les 50%, et on entre pour faire des ventes, soit, ici aussi, les 61.8, et là, on entre pour faire des ventes, d'accord, donc, il y a trois niveaux à surveiller sur les retracements de Fibonacci, le premier niveau, c'est le 38.2, d'accord, le deuxième niveau, c'est les 50%, troisième niveau, c'est le 61.8, ok, donc, ici, vous avez vu, moi, j'ai pas les 38, bravo à toi, si tu as trouvé la question que j'ai posée avant, donc, ici, j'ai pas les 38, pourquoi j'ai pas les 38, ici, bah, si tu suis bien la vidéo jusqu'à la fin, peut-être, tu auras la réponse toi-même, donc, ici, on voit, le mouvement actuel, on voit que ça a pas marché, ok, ça a pas marché, ici, nous sommes sur EURGPY, ça a pas fonctionné, d'accord, ici, on voit que les prix, en tout cas, ils ont réagi sur le niveau 60, 61.8, ici, d'accord, est-ce qu'on allait entrer en position ici, bah, ça a pas fonctionné, donc, nous sommes pas entrés en position, il fallait pas entrer en position parce qu'on voit ici, il y a pas eu un signal d'entrée en position, ok, ici, il y a rien eu, il y a pas eu un Yendoji, ni une étoile, il y a rien eu ici, d'accord, donc, il fallait les laisser comme ça, en tout cas, il fallait pas non plus entrer en achat, d'accord, parce que nous sommes sur un mouvement baissier, donc, les rétrécions des Fibonacci, on entre pour chercher à suivre la tendance, et donc, là, si tu regardes bien aussi sur mes Fibonacci, j'ai mis quelque chose, ok, 50%, j'ai mis surveillé, j'ai marqué ici, surveillé aussi, d'accord, et ici, 78, c'est très très important, ici, j'ai marqué fin de R, début tendance, donc, fin de rétracement, début tendance, donc, ici, une fois, une fois que ça cassait, ok, une fois que les bougies ont, enfin, les bougies, une fois que les prix ont cassé ce point, ici, le 78,6, et ils ont clôturé au-delà de ce niveau, ok, personnellement, je ne dis pas que, voilà, c'est comme ça, personnellement, je ne cherche pas à entrer en position pour des ventes, ok, si c'est venu ici, moi, je ne cherchais pas ce mouvement-là, ok, ce mouvement-là, pour moi, c'est niet, c'est, là, voilà, c'est rouge, on va marquer rouge ici, voilà, moi, je ne cherchais pas entrer en position pour une vente, d'accord, au-delà, on va faire comme ça, si ça clôture en haut, ici, par exemple, cette bougie actuelle, qui va se terminer dans 36 minutes, si cette bougie clôture en haut, ici, moi, je ne vais pas chercher entrer en position pour des ventes, au contraire, moi, je vais chercher à faire des achats, jusqu'où, jusqu'à ici, jusqu'à ici, voilà, jusqu'à ici, voilà, jusqu'à les 100% du mouvement, je répète, si mes bougies, si mes prix clôturent au-delà, au-dessus de ce niveau, 78.6, je considère, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne depuis longtemps, que la tendance est terminée, d'accord, c'est-à-dire ici, enfin, la tendance, le retracement du mouvement est terminé, il n'y a pas eu de retracement, donc là, c'est fini, on ne va pas faire de retracement, mais là, on va initier, c'est un début de tendance qui se met en place, donc là, je vais, tout simplement, chercher un trait en position, d'accord, pour venir chercher les 100% ici, sans pour autant sortir de position, marquer ça comme un TP, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un début de tendance, d'accord, donc, je vais suivre la tendance qui sera peut-être initiée, ok, donc, on peut combiner, on peut combiner les Fibonacci avec, avec, avec le chartisme, d'accord, j'enlève tout ça, je m'explique, par exemple, ici, on voit que nous, ici, ici, là, on voit que nous avons une zone, une zone qui est ici, d'accord, ici, ok, nous avons une zone qui est ici, propriété, on va marquer ça en noir, marque ça en noir, comme ça, voilà, ici, sur les, les 120, 363, ici, nous avons une zone, d'accord, donc, là, ça a été une zone de support, support ici, zone de support ici, ok, support, support, et là, bim, c'est cassé, c'est devenu une résistance, ici, plusieurs fois, donc, une résistance très, très importante, ici, ok, ça a été, voilà, comme on peut le remarquer ici, enfin, j'essaie, je parle vite, j'essaie, bon, j'essaie de ne pas, oula, j'essaie de ne pas perdre beaucoup de temps, ici, ça a été travaillé plusieurs fois, ici, enfin, voilà, voilà, ici, ok, comme tu peux le constater, il y a des mèches, et il y a des bougies, voilà, il y a des fins de bougies, ici, donc, ici, on ne parle pas d'une résistance, proprement dit, on est une résistance, un support, on parle de zone de résistance et zone de support, donc, là, vous pouvez combiner, en tout cas, enfin, vous pouvez, je combine Fibonacci, résistance plus Ishimoku, donc, j'utilise tout ça, donc, ici, je vois que j'ai une zone de support, une zone de résistance, maintenant, qui est ici, d'accord, et là, j'ai tracé, j'ai tracé mes Fibonacci, ici, et je vois que ça coïncide pile avec cette zone de, avec cette, avec le 78.7, ici, d'accord, et donc, ici, peut-être, d'accord, on allait entrer en position pour chercher les ventes, d'accord, pour les ventes, ici, voilà, comme ça, pour les ventes, ici, pourquoi ? Parce que nous avons une zone, nous avons une zone qui est là, ok, nous avons une zone très, très, très solide, qui était ici, mais là, bon, l'euro-JPY, ok, ben, voilà, avec tout ce qui se passe actuellement, donc, on peut, voilà, c'est, voilà, ça a tout cassé, d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut surveiller les news économiques, donc, voilà, on voit, voilà, de toute façon, même si on a sur notre opère, on voit que les, les, on voit que les JPY, le JPY, voilà, voilà, on est vraiment, vraiment, vraiment mal, ok, mais bon, voilà, c'est comme ça, un Z-JPY, voilà, c'est comme ça, on revient ici, donc, là, on voit qu'ici, ici, nous avons une zone de, 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 de support, ici, voilà, qui est venue, une zone de résistance, donc, là, on voit que, ici, on allait avoir des, des ventes potentielles, ici, ok, mais bon, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, donc, là, ce qu'il fallait faire, qu'il fallait attendre, en fait, qui est, que cette, que cette bougie rouge, en fait, clôture en bas, ici, d'accord, c'est cette bougie avec clôture en bas, ici, ok, c'était un signal de vente, pourquoi, parce que, là, on voit que nous avons combiné notre, notre, notre Fibonacci, ici, plus, plus le chartisme, ici, notre zone de, de résistance, de support, ici, et là, on entre en position, et il y avait un potentiel pour, euh, se faire des ventes, ici, sauf que, voilà, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, donc, là, c'est cassé, d'accord, et là, à la fin de cette bougie, on verra si on va chercher les 100% ou pas, donc, on combine, on combine les zones de support et les zones de résistance, plus, là, plus les Fibonacci, et on voit si ça coïncide à une zone très, très importante avec le chartisme, et là, on regarde les Fibonacci, et là, on est en position, ou pas, d'accord, donc, c'est à nous de voir comment on fait, donc, voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur cette vidéo, et j'ai peur, en fait, que ce soit très, très, très longue, en fait, la vidéo, mais maintenant, je vais passer de, avec, euh, Ishimoku, d'accord, avec Ishimoku, je vais tout simplement aller chercher, insertion, indicateur, tendance, Ishimoku, voilà, maintenant, on met avec Ishimoku, voilà, c'est moche, c'est comme ça, bon, si tu ne comprends pas Ishimoku, désolé, ici, on ne va pas mettre directement tout Ishimoku, d'accord, on va prendre propriété, on va essayer, on va utiliser, je ne vais pas voir ça, pour l'instant, on va garder que la, que la Chico Span, la Chico Span, ou la Lagging Span, c'est cette droite noire, noire, parce que j'ai décidé de, 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 voilà, de la laisser, un noir, comme ça, mais tu peux modifier comme tu le souhaites, donc ici, on voit, ce que j'ai voulu, juste, petite parenthèse, montrer avec la, la Lagging Span, d'accord, la Lagging Span, dans le système Ishimoku, c'est tout simplement le, la, la mémoire, pardon, c'est la mémoire du marché, c'est-à-dire, de, cette droite, cet élément d'Ishimoku, nous, nous montre ce qui s'est passé, les, les, les supports, les zones de support, les zones de résistance, importante, euh, qu'il y a eu dans le passé, d'accord, mais ils nous le montrent ça, ils nous projectent ça, dans le futur, en fonction des, des prix, tu vois, les prix actuels, c'est-à-dire, on aurait tendance, nous, en tant qu'humains, d'oublier, en fait, les, les zones utilisées dans le passé, les zones importantes de support et de résistance utilisées, euh, qu'il y a eu dans le passé, et donc, cette droite, cette droite noire que tu vois ici, cette Lagging Span, c'est, euh, voilà, c'est Chikuspan ou Lagging Span, et là, pour nous rappeler, d'accord, cette droite-là, donc là, cette droite est retardée de 26 chandeliers, 26 bougies, en arrière, d'accord, mais, elle est en relation aussi avec le, 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 avec le marché présent, avec les bougies actuelles, et donc, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est élément, cette droite, c'est élément de, voilà, de Ishimoku, ne prend pas en compte les mèches, et ça, c'est ici, ok, que nous avons, voilà, précédemment, que nous avons dit que c'était une zone de support, voilà, devenue une zone de résistance, c'est, voilà, c'est comme ça, et donc là, on voit, pile dessus, ici, ok, on va prendre forme rectangle, regarde bien comment s'agit, ici, et là, on vient ici, et on voit comment ça réagit ici, tu vois, ça, c'est droite ici, on n'a pas, on l'a pas mis ici, on l'a mis pile ici, là, où les fins des, des cordes bougent, mais, pour tracer des zones, d'accord, moi, je fais ceci, regarde bien, parce que, ça, c'est du, c'est gratuit, c'est gratuit, mon ami, moi, j'ai fait ceci, regarde uniquement ici, voilà, on va, euh, propriété du rectangle, on va mettre ça, je sais pas, de toute façon, on s'en fiche, on met ça en noir, voilà, voilà, dis-moi ce que tu, ce que tu vois, dis-moi ce qu'on me remarque, ici, tu peux me dire sous les commentaires, bravo à toi si tu as trouvé, ici, en fait, mes zones, j'utilise les fins, les cordes bougies, plus les mèches, d'accord, pourquoi les mèches, parce que les mèches, tout simplement, ça, c'est, c'est la panique du marché, c'est la panique des, euh, des traders débutants, on va dire, ou, voilà, en tout cas, euh, voilà, c'est la panique du marché, donc c'est venu jusqu'à ici, donc, cette lagging span était descendue jusqu'ici, mais après, c'est normal, parce qu'elle suit aussi les prix, mais, et, 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 et là, elle a remonté après, donc, ça clôture en haut, ici, d'accord, mais, ça, la lagging span suit tout simplement les bougies, d'accord, ok, et là, nous montre les zones qui, 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 qui ont été travaillées par les professionnels, tu vois, par les institutions professionnelles, tu vois, les, les, les banques, tout ça, les institutions, donc c'est pour ça, en fait, que, euh, cette droite est très, très importante, parce que, le banquier, ton banquier, il voit la même chose que toi, ok, on voit la même chose, on voit la même chose, donc, ici, avec cette lagging span, on peut, on peut filtrer les zones importantes du marché, d'accord, voilà, donc, c'est une particularité, ok, voilà, et ici, si tu regardes aussi, si tu es fan du chartisme, tu peux remarquer ça aussi, et là, je crois que j'en ai trop dit, voilà, voilà, regarde bien ici, voilà, qu'est-ce que tu vois, voilà, ça, c'est, tu peux me dire sur les commentaires, parce que je ne vais pas commenter ça, je ne le dis pas, ok, donc, tu peux me dire sur les commentaires ce que tu as remarqué ici, cette ellipse que je viens de faire ici, donc, voilà, mon ami, avec cette droite, cette particularité de cette droite, maintenant, on va rajouter, on va rajouter un autre élément de Ishimoku, d'accord, attends, propriété, et tu vas voir pourquoi je kiffe, mais j'ai kiffe Ishimoku, tu vois, si tu, aïe aïe, je ne sais pas, on va utiliser la Kijunsen, la Kijunsen, on va la laisser en bleu, comme ça, voilà, la Kijunsen, maintenant, nous avons la Kijunsen, c'est cette droite bleue, cet élément bleu de Ishimoku, et voilà, moi, j'ai, voilà, moi, j'ai laissé bleu comme ça, parce que je kiffe comme ça, voilà, donc, ici, on voit que cette, 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 cette zone, cette zone ici de 70.7 ici, on voit que là, nous avons plein, plein, plein de Kijun qui sont là, d'accord, on va faire ça, regarde ça, regarde ça, mon ami, et ça, on va mettre ça en pointillé, propriété de la trendline, on va la mettre en pointillé comme ça, on va faire en bleu, ok, regarde ça, mon ami, tu vois, ça, ça me, regarde ça, tu vois, en extension ici, et on voit que ça réagit ici, et une fois que ça a cassé, c'est cassé, et on regarde bien cette zone aussi, le 78.8, regarde bien, mon ami, pourquoi j'aime Ishimoku, regarde ça, tu vois, en extension ici, et nous avons ici, Ishimoku, qui est là, la quitte de scène, qui nous donne aussi, ici, ok, des, 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 des zones de résistance ici, bon, ça a été cassé parfaitement ici, donc ça, c'est cool, ok, regarde ça, regarde-moi cette zone qui est là, regarde ici, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait, non, c'est pas ça, voilà, c'est ça, regarde ça, regarde cette zone, avec cette lagging span, qui fait tout simplement des rebonds, plusieurs rebonds ici, on voit, ici, on a mis ça en extension ici, regarde ça, mon ami, c'est pas magnifique, ça, et regarde bien les 100% qui sont ici, ici, regarde bien cette zone qui sont ici, ça a été travaillé ici, ça a été travaillé plusieurs fois ici, on voit que la lagging span aussi a réagi, comment a réagi ici, la lagging span, ok, et, on voit ici, dans le futur ici, on voit, regarde bien la lagging span ici, comment elle fait de rebonds ici, tu vois, donc c'est une zone très très importante ici, ça a été travaillé, on voit ici, mais ce que je voulais te montrer ici, c'est là, les 100%, on voit ici, peut-être que tu ne vois pas, mais regarde ça, les 100% ici, ici, on va enlever, je vais passer droite, je la mets un peu plus haut ici, regarde bien, ici, nous avons Kijun qui est là, tu vois, donc Kijun nous donne aussi des, 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 comment c'est pour ça qu'on utilise les plaques jaunes ici avec Ichimoku, mais j'ai kiff, j'ai kiff Ichimoku, j'ai kiff Ichimoku, tu veux voir quelque chose ? Viens, viens mon ami, je te montre, tu vois, attends, propriété, non c'est pas, Fibonacci, supprimé, bon, maintenant, on va prendre ce mouvement là, ce mouvement là, ce mouvement haussier qui est là, d'accord, et tu vas voir quelque chose, donc là, si on met haussier, donc on va prendre Fibonacci, on va mettre du bas ici, jusqu'en haut ici, mais ça, ça compte pas, parce que c'est pas fini, d'accord, c'est pas fini, on voit que la bougie continue à monter, donc, voilà, c'est, ça va pas trop compter, c'est pas, voilà, voilà, tu l'as compris, mais bon, bon, on va pas utiliser ça, parce que c'est pas fini, donc c'est pas, on va pas voir, c'est pas cool, on va, on va prendre ici, ok, on va prendre ce point là, voilà, ce point, ce point qui sont ici, ici, mouvement haussier qui est là, d'accord, jusqu'en haut ici, donc on va prendre Fibonacci ici, donc là, on va mettre en haut ici, qu'est-ce que tu remarques ? Que remarques-tu, mon ami ? Ici, on va chercher les 50% de ce mouvement, depuis en bas ici, jusqu'en haut ici, les 50% de Fibonacci sont ici, et si tu regardes bien, là, on enlève, on enlève ses droites, on enlève ses droites, et si tu regardes bien, ok, ici, on cherchait des achats, on cherchait des achats, mais bon, ça a pas fonctionné, ça a pas fonctionné, c'est comme ça, donc, si, ça fonctionnait un peu, parce qu'on voit ici, les 50% ici, du mouvement, il y a eu un petit, hein, ça a été joué un tout petit peu ici, mais bon, là, ce que je voulais te dire ici, ça a pas vraiment fonctionné, parce que c'est pas, en fait, on le voit pas bien, on le voit pas bien, d'accord, on le voit pas bien ici, donc, je laisse, parce que je veux pas tambourer la tête, je cherche quelque chose qui est très, très, très flagrant, si on prend jusqu'en bas, ici, sur ce mouvement-là, ce mouvement-là, c'est pas très, c'est pas très clair, c'est pas très voyant, en tout cas, ça, on va laisser comme ça, jusqu'à là, ça casse, ça casse, ça casse, ça casse, on va chercher, on va chercher, on va aller sur Daily, et après, c'est fini, après, j'aurai fini la démonstration, on va aller voir peut-être sur USDJPY, H4, et après, ça sera fini, mon pote, donc, il faut que tu, que tu combines le chartisme, le zone de support et de résistance, plus, 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 les Fibonacci, et si tu utilises Ishimoku, ben, plus Ishimoku, et tu entres en position, et c'est bon, hein, qu'est-ce que, je veux te montrer quelque chose, très, 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 très importante, en fonction d'Ishimoku, et, 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 Ishimoku, oh, regarde-moi ça, oh, putain, regarde comme c'est beau, c'est un H4 en plus, cette belle tendance au cirque, là, putain, tu vois, avec Ishimoku, ça, c'est un truc humain, regarde ça, regarde ça, comme c'est beau, ça, regarde comme c'est beau, regarde ça, ça, c'est la puissance d'Ishimoku, une tendance qui est, qui est bien, bien suivie avec la Kijosen, comme ça, la Tenkansen, comme ça, avec un nuage qui est fin, comme ça, c'est parfait, c'est parfait, ça, je kiffe, Ishimoku, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, mais bon, c'est parce que j'ai voulu te montrer, là, qu'est-ce que tu me fais, toi, de toute façon, ce que je vais te montrer, là, c'est, t'importe, t'importe le mouvement où j'ai choisi, mais je cherche, je cherche un endroit où ça va être très, très clair, tu vois ce que je vais te dire, oula, c'est quoi ça, voilà, voilà, donc, on enlève, on enlève propriété, on enlève tout, ça, Kijosen, on laisse, Kijosen, on enlève, même, on enlève, on laisse, on laisse, on laisse, on va enlève ça, on enlève les images, voilà, regarde ça, mon ami, et sois très, très attentif sur cette partie-là, ok, donc, maintenant, on va prendre ce mouvement-là, tout ce mouvement-là, ok, on va prendre Fibonacci, on va prendre ce mouvement baissier qui est là, et on va descendre jusqu'à ici, qu'est-ce que tu remarques ? Bravo à toi, si tu as remarqué ceci, les prix sont venus chercher les 50% et tu vois, il y a eu ce mouvement baissier qui est là, on va mettre ça en rouge, il y a eu un mouvement baissier ici, comme ça, il y a eu ce mouvement baissier jusqu'à là, ok, après, il y a eu ceci, il y a eu un retracement jusqu'à 50%, et donc, j'ai pari que si on ajoute les 38.2 ici, on va voir qu'ils vont être aux alentours d'ici, on va les rajouter, et là, tu vas comprendre pourquoi, et bravo à toi, si tu as été jusqu'à la fin de cette vidéo, donc ici, tu vas comprendre pourquoi, je n'utilise pas trop, les 0, je n'utilise pas trop les 38, tout simplement, 38.2, ah, je crois qu'ils étaient ici, donc ça doit être les 28, même, c'est pas grave, donc on voit qu'ils sont ici, ils sont ici, et c'est ce que je voulais te montrer, en fait, ici, ils sont cassés, d'accord, ils sont cassés, ils sont allés chercher les 58%, et après, il y a eu cette baisse, mais après, ils sont descendus, c'est devenu de résistance ici, ça résistait ici, et après, c'est cassé, mais moi, voilà, c'est pour ça, en fait, moi, je n'aime pas prendre les positions, les retracements qui sont sur les 38.2, parce que, dans la majorité, ok, de temps, ce 38.2, ils sont cassés, mais ils sont passés comme du, voilà, comme du n'importe quoi, tu vois, les prix viennent sur les 38.2, et ça continue à monter, ça va jusqu'au 50, jusqu'au 51, et ça rechute, tu vois, donc les prix font ça, ils cassent facilement, ça, c'est la majorité de temps, ils cassent facilement les 38, ok, donc ça nous donne des faux, des faux retracements, on est en position ici, et là, on se fait avoir, les prix montent jusqu'au 50, d'accord, sinon, ils vont monter jusqu'au 51, et après, ils tombent, ok, c'est pour ça, ou sinon, ils vont jusqu'au 50%, et ils tombent, d'accord, c'est pour ça que, je n'aime pas utiliser le 38, c'est pour ça que, sur mes Fibonacci, j'enlève le 28, j'enlève les 38, je laisse les 50, les 61, et les 78, et donc, c'est pour ça que, tout simplement, parce que, voilà, ça donne des faux, des faux, des faux retracements, et on entre en position, la plupart des gens, des personnes, j'espère que, si tu faisais cette, cette, cette erreur là, tu ne vas plus te faire avoir, donc, la plupart des personnes, entrent ici, sur les 38, et là, bam, 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 ils font prendre des stop loss, facilement, et ça va jusqu'aux 50, et 61, donc, moi, si je veux prendre, les, les, les Fibonacci, je vais utiliser les Fibonacci, je vais entrer en position, je vais les utiliser, je vais combiner, Fibonacci, plus, Ishimoku, plus, les, le chartisme, les zones de support, et les zones de résistance, d'accord, donc là, si tu vois avec Ishimoku, moi, j'allais entrer en position ici, pour cette vente qui est là, pourquoi, parce que là, j'ai un plat, exactement, un plat, qui d'une, qui m'a donné le 50% de ce mouvement, ok, je vais enlever tout ça, je vais enlever tout ça, et ça, c'est le, un grand, grand secret, de cette vidéo, ok, et j'en ai fini, avec cette vidéo, en tout cas, merci à toi, d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'à la fin, j'espère qu'elle a été, elle a été constructif, pour toi, et que tu vas aimer, si tu as kiffé, même si tu n'as pas kiffé la vidéo, merci de la partager, d'accord, inviter tes amis, pour pas qu'ils aillent payer ça, alors que c'est gratuit ici, d'accord, si tu n'es pas encore abonné, merci d'être abonné, donc, là, on voit que, voilà, ici, nous avons un Kijun, un plat Kijun, qui est là, ok, un plat Kijun, qui est ici, et, en plus de cela, c'est le 50% de Fibonacci, et on entre en position, donc, avec, avec Fibonacci, avec la Kijun Sen, la, la Kijun Sen, ok, nous donne, tout simplement, les 50% de Fibonacci, du mouvement, je répète, la Kijun Sen, nous donne, les 50% du mouvement, ce qui correspond, aux 50% de Fibonacci, et bien sûr, avec Ishimoku, on entre en fonction, de la Kijun Sen, et donc là, en fait, ça renforce notre, ça nous rassure, ok, ça renforce notre position, on entre en position, on est sûr, parce que nous avons combiné, trois choses, un, les zones de support, deux, Fibonacci, et trois, la Kijun Sen, ok, sur ce, mon ami, moi, j'en ai fini, avec, cette vidéo, et j'espère, qu'elle a été, constructif, pour toi, et que, voilà, désormais, tu ne vas pas faire, l'erreur d'utiliser, enfin, l'erreur, non, enfin, à toi de voir, tu ne vas pas utiliser, les 38.2, pour entrer, en position, et que, si tu utilises, Ishimoku, ici, tu as quelques éléments, d'Ishimoku, merci beaucoup à toi, et Ishimoku, Zen Trading, n'oublie pas de me dire, sous les commentaires, tes ressentis, si tu as aimé la vidéo, est-ce que tu veux, comme, comme contenu, est-ce qu'on va continuer, de faire les vidéos, d'analyse, plus une vidéo, d'après analyse, plus une vidéo constructive, comme ça, mais ça sera en fonction, en fonction de vous, en fonction de votre demande, donc, moi, merci beaucoup, et merci de partager la vidéo, de liker, de t'abonner, si ce n'était pas encore fait, et voilà, Ishimoku, Zen Trading, Bienvenue.